Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire l'instant RSO. Ce soir, on va parler de ce terme qui fait un peu insulte au premier abord, mais qui vous verrez est très sympa. Dans un premier temps, je vous rappelle que la séance est enregistrée, qu'à ce titre, vous avez le droit de ne pas allumer vos caméras, bien sûr, et que pour le confort de tous nos intervenants, il serait préférable de couper vos micros et de poser vos questions via le chat, si vous en avez. On répondra aux questions au fur et à mesure, ou bien en fin d'intervention si on ne voit pas vos questions en temps réel. Et pas de panique, on pourra avoir un échange un peu plus informel au cours de l'intervention sans problème. Donc, pour commencer, le titre de ce webinaire, c'est l'instant RSO, et le thème qu'on a choisi, c'est la RSO déclinée dans les manifestations sportives et culturelles. Donc, on vous donne dans un premier temps un cadre. Qu'est-ce que c'est de la RSO ? C'est quoi la différence avec le développement durable ? En fait, c'est tout simple, c'est un prolongement du développement durable. C'est une nouvelle norme qui a été mise en place assez récemment. Et donc, en fait, on va un petit peu plus loin que le développement durable, où on était beaucoup sur le tri des déchets, la protection de l'environnement. On avance de façon plus structurée dans la démarche, avec des objectifs, des indicateurs qui nous permettent d'atteindre une efficacité visée, des repères dans une logique d'amélioration de nos manifestations, là, le cas échéant. On est quand même sur du développement durable, mais sur quelque chose de beaucoup plus encadré, puisque vous allez voir qu'il y a différentes thématiques qu'on retrouve dans les RSO. Et pour parler de la Suisse, je laisse la parole à Antoine Deltour, responsable de la Commission nationale démarche sociétale et environnementale. Merci, Chloé. Bonsoir à toutes et tous. Donc, merci pour l'introduction. Du coup, voilà, la RSO, elle rassemble un certain nombre d'actions qui ont été remaniées sous l'égide du CNOSF. Des actions de développement durable en système. Celui que vous connaissez sans doute le mieux, c'est celui de la gouvernance. On parle de gouvernance durable et pérenne. Ensuite, on a le management, le respect, l'environnement, donc le respect des pratiquants en ce qui nous concerne, le respect des règlements aussi, l'environnement, tout ce qui a trait à l'environnement. Ensuite, on a un thème qui est orienté sur l'éthique et la déontologie, les valeurs qui sont intrinsèques aussi à la Fédération, et on va les retrouver là-dedans. Et ensuite, un thème qui concerne nos territoires. Donc, on sait que chaque territoire, chaque région, chaque département, chaque localité ou interco ont des politiques qui peuvent être plus ou moins abouties en la matière. Et donc là, c'est toutes les relations qu'on peut mener ou mettre en œuvre à travers une manifestation avec nos territoires. Donc là, on est un peu plus dans une démarche. Ça peut être une démarche un peu politique et ça peut être aussi et surtout une démarche partenariale. Donc là, on en reparlera un tout petit peu plus loin après. Donc, ce qu'on veut vous faire passer comme message ce soir, c'est que les six thématiques qui viennent structurer un petit peu la démarche RSO, elles permettent de mettre en place des objectifs qui seront lisibles et visibles par les partenaires de vos manifestations, des partenaires qui soient privés ou publics. Dans les partenaires publics, on va retrouver bien sûr les institutions, la collectivité, donc la mairie, l'interco, l'agglomération, la communauté de communes. Nous allons également retrouver la strade départementale, le conseil départemental pour les départements et la strade régionale pour la partie, pour le territoire régional. Donc voilà. Et ensuite, si on va aller un peu plus loin au niveau des partenariats publics, donc là qui sont plutôt, je viens d'énumérer, plus des porteurs de fonds, des financements, des subsides. Et on a aussi des partenaires publics qui peuvent être plus dans une démarche d'accompagnement et dans une logique plus vertueuse. Et donc, on a aussi des partenariats privés qui sont tout aussi importants. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises privées de petite ou de moyenne et de grande capacité ou taille sont très friands de cette notion de RSEO. Alors, sachant que pour les entreprises, on va parler de RSE, donc pour le E de entreprise et le O de organisation pour les structures associatives comme les autres. Donc, les entreprises privées sont très friandes de ces aspects. L'exemple le plus frappant quand l'on est à la fédération, c'est la fondation Crédit Mutuel qui a une vraie démarche RSE et qui est en réponse complète avec ce que nous mettons en place au niveau national à travers les actions pilotées par la Commission nationale. Donc, voilà. La RSEO, c'est une grille de lecture. Ça permet de structurer les actions qu'on va mettre en place pour une manifestation en l'occurrence. Et c'est sa marque, en fait, à chaque fois, c'est une marque de reconnaissance de l'action vis-à-vis d'une association amie, vis-à-vis d'une collectivité, d'un partenaire privé. Voilà. Donc, on a un certain nombre de leviers de valorisation de toutes ces actions parce que dans une manifestation, il y a une kyrielle d'actions que l'on va retrouver et que l'on peut classer dans les six thèmes que j'ai énumérés juste avant. Et donc, toutes ces actions, elles peuvent être valorisées à travers des dispositifs qui sont propres à la fédération, mais des dispositifs aussi extérieurs. On va passer à la suivante. Alors, si vous avez des questions, des interpellations, n'hésitez pas, faites-nous en part dans le chat. Donc, au niveau des actions que vous pouvez mettre en œuvre et qui peuvent être valorisées à travers une manifestation, c'est d'avoir votre propre charte d'association, votre propre charte de développement durable. Ça permet d'écrire ses engagements. et de se projeter dans l'avenir à plus ou moins long terme. Donc, la rédaction d'une charte, par exemple, va rentrer dans l'aspect de la gouvernance de la structure associative, gouvernance durable et pérenne. C'est le critère 1 de l'ARSO qui permet de formaliser des principes et des engagements. Et donc, ça correspond aussi aux objectifs de développement durable, ce qu'on appelle, nous, vulgairement des ODD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le ministère a décliné 17 objectifs de développement durable. Et donc, ces 17 objectifs permettent de classifier, de structurer un petit peu, d'avoir cette grille de lecture qu'on a proposée, qu'on vous a évoquée juste avant. Donc, une grille de lecture qui permet de répertorier les actions. Donc, la charte, par exemple, répond aux objectifs de développement durable 12, 13 et 17. Un deuxième exemple, qui est de valoriser le bénévolat. C'est une chose qu'on incite, nous, à faire le plus possible. Il y a plein, plein d'initiatives qui existent sur le territoire pour valoriser le bénévole ou une équipe bénévole. C'est très important. On sait qu'aujourd'hui, le bénévolat, c'est quand même une approche qui est de moins en moins facile à aborder auprès de parents, de jeunes enfants qui sont dans l'association. Faire en sorte que des parents deviennent des bénévoles, c'est parfois un peu compliqué parce que ça demande du temps. Mais valoriser le bénévolat, ça va entrer dans le volet social du développement durable. C'est l'aspect social. Et ça répond aux critères de la RSO qui s'intitulent promouvoir l'engagement des bénévoles. Donc, il y a plein de façons de valoriser. Ça peut être une journée dédiée, ça peut être une dotation, ça peut être mettre en lumière une personne, un bénévole exceptionnel ou remarquable de par son investissement. Et ça correspond aux objectifs de développement durable 5, 7 et 17. 5, 10, pardon, et 17. Voilà pour les deux types d'actions. On va y revenir. Si vous avez des questions par rapport à ça, ça peut paraître un peu complexe à prix de prime abord, mais c'est très concret et c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment dans les éléments qu'on peut collecter ou qu'on peut glaner à la Commission nationale. Je pense que c'est à toi, Richard, du coup, maintenant ? Si j'ai une autre question. Voilà. Donc, j'enchaîne. Bonsoir tout le monde. Rebonsoir tout le monde. Voilà. Maintenant, on a planté un petit peu le décor de la RSO. Constatez donc que ce que vous faisiez avant en termes de développement durable se retrouve dans une grille qui s'appelle maintenant RSO. Donc, rien ne changé, simplement une lecture un petit peu différente. Et on a toujours cette possibilité de valoriser les actions de vos manifestations à deux niveaux. Mais vos manifestations, là, on va parler du national, mais c'est aussi valable pour du régional, du départemental, du local ou de l'international, pourquoi pas ? Mais on va rester sur le national entre nous pour ce soir. Donc, il y a deux niveaux de valorisation de vos actions. Vous mettez en place une manifestation, vous mettez en place des actions. Ces actions, elles peuvent être identifiées soit par une valorisation fédérale, que vous devez commencer peut-être à connaître un petit peu la démarche responsable avec le logo attaché. Et puis, vous avez le label du CNOSF. Donc, à savoir que ce label a été créé en 2009 et a vécu dix ans. Et depuis 2018-2019, le CNOSF, avec un certain nombre de fédérations, dont la FEDE, a travaillé sur le renouvellement de ce label. Le dix ans de label sur la base du développement durable du début des années 2010, il n'a plus aucun rapport avec la vision du développement durable de maintenant. Donc, il fallait absolument recadrer un petit peu tout ça et redonner un nouvel élan à ce label et surtout les critères maintenant obligatoires qui en font un label bien plus important. Enfin, bien plus important. La marche est bien plus importante pour accéder à ce label. à titre d'idée comme ça. En fait, en reprenant les anciens dossiers de label de manifestation labellisée ces dernières années et en le projetant sous le nouveau label, sans aller chercher plus loin, très, très peu de manifestations pouvaient obtenir le label sous cette nouvelle mouture. Donc, il y a tout un accompagnement que la commission et le siège faisons pour vous amener à décrocher ce label. La troisième valorisation, c'est une particularité. Ça s'adresse uniquement aux organisateurs du Congrès national. Donc, depuis trois ans, la FEDE est signataire de la charte des 15 engagements. C'est une charte portée par le ministère des Sports en lien avec le WWF. Et la particularité de cette charte, c'est que la fédération signataire doit désigner une manifestation ou des manifestations en rentrant dans le cadre de cette charte. Pour la FFCF, la manifestation désignée, c'est le Congrès national. Donc, tous les organisateurs, depuis trois ans, on a eu quelques petits soucis de Covid, entre-temps. Donc, ça fait un petit peu plus de trois ans que ça a démarré. Mais en tout cas, on sera avec le Congrès de Marseille sur la troisième étape. Chaque organisateur a une contrainte dans cette charte à remplir un certain nombre d'engagement et aller sur de l'amélioration continue au fur et à mesure des années. Donc, ce n'est pas toujours facile à faire, mais bon, on s'y emploie avec les organisateurs. Donc, ça, cette charte et ce logo, c'est vraiment particulier au Congrès, à l'organisateur du Congrès. Je reviens donc sur la démarche responsable. La démarche responsable, en fait, c'est la commission, en fait, des parties de deux constats. Le premier constat, c'est que tous nos organisateurs de manifestation, même s'ils mettent en place des actions en termes de développement durable, ils ne vont pas forcément… Alors, attendez, pendant ce temps-là, j'annemets quelqu'un, je fais rentrer quelqu'un, voilà, ça y est, il arrive. Donc, je reprends. Donc, tous les organisateurs ne peuvent pas forcément arriver à l'objectif du label du CNO. Encore, peut-être encore moins sous cette nouvelle mouture. N'empêche qu'ils organisent des choses, ils mettent en place des actions, et il était bien, c'est ce que pensait la commission, il est bien, malgré tout, de trouver un moyen de les valoriser auprès de leurs partenaires publics ou privés. C'est le principe de la démarche responsable. Et l'autre intérêt de cette démarche responsable, c'est que, contrairement au label du CNOSF qui ne s'adresse qu'à des manifestations sportives, la démarche responsable couvre l'ensemble des activités de la FED. Donc, potentiellement, des organisateurs de manifestations culturelles, artistiques ou de loisirs peuvent prétendre à obtenir la démarche responsable et être mises en avant pour la qualité de leurs actions sur la mise en place d'une rencontre. Jeanne met quelqu'un. Je suis rentré avec quelqu'un, ça y est, hop, et je continue. Donc, cette démarche responsable, c'est ce premier palier avant le label du CNOSF. Donc, comme je vous le disais, ça vous permet de valoriser vos actions en termes de développement durable. On a voulu un principe le plus simple possible et le plus pratique possible. En fait, c'est de prendre contact avec le siège. Je mets au savoir qu'en tant qu'organisateur de manifestations nationales, vous recevez déjà, quand votre manifestation est validée, vous recevez un courrier du siège national. Vous avez un certain nombre d'indications et de correspondants de contacts au siège pour différentes thématiques, comme par exemple la communication, mais donc aussi pour le développement durable. Donc, vous avez mon mail à ce moment-là et généralement, je vous envoie aux organisateurs un message pour leur proposer de les accompagner et de voir ensemble, de faire un état des lieux de ce que vous souhaitez mettre en place comme action et comment vous accompagner et aller vers une démarche responsable ou un label du CNOSF, à voir ensemble. On ne force personne, on n'oblige personne, on ne contraint personne. On est bien conscient que la charge que vous avez, c'est avant tout d'organiser au mieux la manifestation qu'on vous a confiée. Si, en plus, cette manifestation peut avoir une valorisation autre, on vous accompagne dans cette démarche, mais on ne va jamais vous contraindre à aller jusqu'à un dossier de label si on s'aperçoit que ça va être trop important ou ça demandera trop d'investissement et ça pourrait contrarier éventuellement la bonne mise en place de votre manifestation. Donc, on n'est pas payé pour des démarches responsables ou des labels, absolument pas. C'est juste un accompagnement qu'on fait avec vous. Donc, matériellement, comment ça se concrétise ? Quand, effectivement, on est sur cette démarche responsable, on a fait le point sur les actions que vous mettez en place. Le tout, c'est de m'envoyer sous un fichier Word, dans un mail, l'ensemble des actions que vous souhaitez mettre en place sur votre manifestation. Cette proposition est soumise à la Commission nationale des SE et est validée normalement, puisque si ça arrive jusque-là, c'est qu'on a fait un travail en amont qui permettait d'arriver jusque-là. Donc, ça vous permet d'obtenir le logo des démarches responsables et un kit de communication et vous faire valoir de cette démarche auprès de partenaires publics ou privés. L'autre valorisation, comme je vous le disais, c'est le label du CNOSF. Donc, là aussi, là, je vous l'ai remis, c'est ce que je vous disais avant, il y a toujours ce courrier de validation de votre manifestation qui est envoyé par le siège. Et donc, vous avez mes coordonnées pour prendre contact avec moi pour la mise en place de votre événement avec cet accompagnement lié au développement durable. Donc, pareil, la base, c'est la même, en fait. On prend contact, on discute, on ne va pas ouvrir, on ne va surtout pas ouvrir les documents du CNOSF dans un premier temps. On reste très cool. C'est simplement une conversation entre nous. Évaluer les actions que vous pouvez mettre en place. Vérifier quand même que vous avez une équipe, qu'il y a des personnes qui suivent, que ce n'est pas une seule personne qui va gérer l'ensemble de la manifestation. Et en plus, prendre à sa charge toutes les actions de développement durable qu'ils souhaitent mettre en place, ce n'est pas du tout ça. On va vraiment évaluer un petit peu tous les champs, tout ce qui est possible de faire, sous couvert de ce nouveau label et de ces nouvelles entrées qu'Antoine vous a présentées tout à l'heure. À savoir aussi que dans ce nouveau label, il y a des critères qui sont obligatoires maintenant et dans chacun des six secteurs. Donc, il faut vraiment… Il y a un gros travail à faire qui n'est pas inné pour nous. En fait, le CNOSF souhaite maintenant aller de l'avant et au travers de ce label, montrer qu'un organisateur doit être dans de l'amélioration continue. Donc, être dans l'amélioration continue veut dire qu'il s'engage à mettre ses actions, mais il s'engage aussi à créer des indicateurs, à se donner des objectifs, analyser ses indicateurs. Et quand il recommencera une nouvelle édition d'une manifestation, il pourra se servir de ses indicateurs pour aller plus loin et être dans l'amélioration continue. Voilà. En gros, c'est ça. N'empêche que c'est facile d'en parler. Il y en a quelques-uns qui sont ce soir-là branchés et qui ont vécu ce dossier de demande de label cette année. Suivez mon regard. Je ne sais pas si tout le monde voit. Il y a une vignette là. Il y a quelqu'un qui sourit là, entre autres. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont aussi déposé un dossier. Ça prend du temps. Mais si, effectivement, on s'y prend suffisamment tôt, ça vaut le coup. Et puis, on arrive à être récompensé des engagements qu'on a menés, puisqu'on peut très bien être pris en exemple pour témoigner lors de réunions, de choses comme ça, auprès d'une mairie, d'une communauté de communes, voire d'autres organismes qui souhaiteraient avoir les témoignages justement d'organisateurs impliqués dans cette démarche. Alors, pour déposer, alors une fois qu'on est d'accord, on a évalué les actions, il n'y a plus qu'à déposer un dossier de label. Pour ça, il faut créer son compte sur le site du CNOSF. Et c'est un formulaire en ligne, en fait. Vous pouvez le remplir au fur et à mesure. Excusez-moi, j'admets un Patrick maintenant. Patrick est bienvenu parmi nous. Donc, le dossier de label est sous forme de formulaire. Il est en ligne maintenant. Pour ceux qui avaient connu l'ancienne version du label, ça reste quand même plus pratique et plus lisible que le fichier Word qui partait dans tous les sens. Donc, ce fichier, ce formulaire, vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le modifier autant de fois que vous le voulez jusqu'au moment où vous aurez appuyé sur le bouton soumettre définitivement. Et là, il n'y aura plus rien à faire qu'à attendre les résultats du jury du CNOSF qui se réunit assez régulièrement et qui accorde ou non le label. À savoir, il faut quand même, pour votre organisation, il faut déposer au mieux trois mois avant la date de votre championnat, votre dossier du CNOS. Donc, il faut s'y prendre suffisamment tôt. De toute façon, des actions, mettre en place un certain nombre d'actions en lien avec le développement durable. Comme on n'est pas encore, ce n'est pas dans le quotidien de tout le monde, ce n'est pas 15 jours avant qu'on va mettre ça en place. Donc, c'est réfléchi, il faut que ce soit réfléchi dès la constitution du comité d'organisation et des commissions. Mais là, on a quelques organisateurs qui sont avec nous. Donc, je pense qu'il y aura aussi, il pourrait y avoir des témoignages tout à l'heure et des échanges là-dessus. Voilà, donc, le compte, vous le créez. Et puis, après, on continue. La commission, moi-même, généralement, j'ai un jeune ou une jeune volontaire en service civique qui m'accompagne sur une partie de la saison et qui vient nous épauler et épauler les organisateurs dans le montage du dossier pour le label du CNRSF. Voilà. Donc, on a, nous, vous pouvez voir que vous avez cette valorisation, que vous êtes accompagnés par les membres de la commission nationale, par le siège national, donc par moi-même et un jeune volontaire en service civique. Et puis, il ne faut pas négliger non plus d'autres types d'accompagnements que vous pouvez avoir et qui sont plus près de vous. Mais pour ça, Antoine va reprendre la parole. Je crois que je suis sur la bonne diapo. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, dans le prolongement de ce que Richard vous expliquait, là, juste avant, nous, au niveau de la commission nationale, on fait le choix d'accompagner, c'est notre rôle, notre mission, d'accompagner les organisateurs de manifestations sur leur souhait de déposer une démarche responsable ou un label. Donc, la commission nationale est appuyée, donc, au niveau du siège par, donc, Richard et un jeune volontaire en général. Donc, tous les ans, toutes les saisons, on a une deuxième, enfin, un volontaire qui est fléché sur cette mission particulièrement. Donc, n'hésitez vraiment pas. De toute façon, vous savez que Richard est très réactif. Dès l'instant, vous le sollicitez. Donc, continuez à le solliciter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, en local, vous avez des possibilités autres pour vous accompagner. Donc, on a parlé du CNOSF, qui a des déclinaisons en département avec les GDOS et en région avec les CROSS. Mais vous avez aussi parfois la possibilité de vous rapprocher de vos structures institutionnelles en région ou en département. On a parfois des structurations particulières dans les localités, donc dans les territoires. Donc, vous pouvez aussi les solliciter. Et puis, la DRAGES, qui est l'ancienne DR-DJS, ou la DSDN. Et enfin, dans un accompagnement peut-être plus de terrain au quotidien, vous avez aussi la possibilité d'avoir recours à des volontaires en mission de service civique sur des missions spécifiquement fléchées, et donc, ça rentre parfaitement dans une mission par expérience. C'est vrai qu'il n'y a jamais trop de 24 heures pour déployer une stratégie de dépôt de labels ou des choses comme ça. C'est vrai que, comme Richard l'a justement dit, on sait que c'est… Moi, je viens de le faire, moi, pour le fédéral d'égime masculine. C'est chronophage, c'est beaucoup de temps à passer, c'est beaucoup de travail d'écriture aussi, parce qu'il faut quand même mettre les choses en perspective. Et c'est aussi important que vous ayez, dans votre structure, un collectif, je dirais, qui travaille sur le sujet, et pas qu'une seule personne. Donc, voilà, c'est vraiment pour étayer le propos de Richard qui concerne l'accompagnement. Si vous avez des questions, je pense qu'après, c'est tout. Je pense qu'on a… Voilà. Si vous avez des questions, je pense que oui, n'hésitez pas. Là, on ouvre… Vous ouvrez votre micro et vous posez vos questions. On les prend à la volée via le chat. Alors, justement, on a une première question sur le chat. Ludovic de l'association Isofaculté Lucky Horse, dans le Vaucluse, il demande si l'appartenance au label Défi Développement Durable, donc le Défi 3D de la FSCF, permet un accès plus facile au label de la démarche responsable. C'est une bonne question. J'ai le micro, pas ? J'entends pas. Oui, alors, j'ai eu Madame Vaugelle, la présidente de cette association. On a longuement discuté. Le Défi 3D, oui, c'est en fait la démarche de développement durable qu'a mis en place le comité régional PACA. Et dans cette démarche, le comité régional souhaitait impliquer les associations de son territoire dans une démarche de développement durable. Votre association Isofaculté, j'ai reçu un certain nombre de documents et Antoine et Chloé aussi. Le souci, c'est que vous êtes beaucoup trop, pratiquement. Non, non, je rigole, mais oui, bien sûr, le fait que vous êtes dans la démarche, mais vous êtes, du fait de la particularité de votre association, vous êtes effectivement complètement dans cette démarche. Mais il y a aussi d'autres façons de valoriser votre engagement. Et donc, j'en avais parlé avec Madame Vaugelle, mais on pourra peut-être, si vous voulez, en rediscuter à un autre moment. Mais il y a aussi, au niveau associatif, une charte, un club qu'on a toujours. Alors, ça va s'appeler un petit peu différemment, mais c'est aussi une valorisation de l'engagement d'une association et d'un projet associatif. Et je pense que vous êtes plus, avec cette association, dans une charte, un club, sauf à, comme je le disais à Madame Vaugelle, sauf à organiser effectivement des événements où la démarche responsable ou un label du CNOSF pourrait être envisagé si, effectivement, vous organisez un événement. Même local, c'est complètement faisable. Et vu ce que vous mettez en place, le peu que j'ai vu, enfin, déjà, c'est déjà pas mal. Et sur l'échange que j'ai eu avec la présidente, je pense que ça ne pose aucun souci que l'on parte, dès que vous le souhaitez, en fait, soit sur une charte, un club pour cet engagement associatif, soit en attendant que vous organisiez un événement, ce qui ne devrait pas tarder, je pense, vu tout ce que vous faites, et puis voir comment on peut valider ça sous le label du CNOSF ou tout simplement la démarche responsable. Oui, je te rejoins, Richard, sur la... Effectivement, l'association, là, elle peut se doter de la charte, ça, c'est évident. La charte, effectivement, ce n'est pas un outil de valorisation d'une manifestation, mais c'est un bon préalable et c'est un bon marche-pied pour intégrer toutes ces notions de RSO au développement durable. Donc, comme Richard l'a évoqué juste avant, la charte va connaître un bon toilettage puisqu'on a souhaité à la Commission nationale qu'elle soit plus en phase avec les questions liées à la RSO et plus en phase avec une démarche d'amélioration continue. Donc, ça va évoluer un peu, elle va sans doute changer de nom aussi pour être plus identifiée et plus connotée RSO. Donc, voilà, c'est vrai que c'est peut-être d'abord la première étape et puis ensuite la valorisation via l'ADR ou bien le label du CNOS, il n'y a pas de souci. Concernant le label, pardon, la valorisation au fédéral démarche responsable, pour rappel, on est vraiment sur une valorisation des événements ou manifestations ou rencontres culturelles et ou sportives. Donc, là-dessus, il faut vraiment, on insiste, parce que le CNOSF, effectivement, ne peut labelliser que des événements sportifs. Donc, on vient d'accueillir Madame Vaugelle, donc la présidente de l'association, vient d'arriver aussi. D'accord. Voilà, il y a eu la question à devancer l'arrivée de la présidente. Merci à vous. De rien. Mais on peut en discuter, Ludovic. On peut en discuter de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Questions ou témoignages, peut-être ? Des associations qui ont déposé ? Des associations, oui. Des démarches responsables ou des dossiers de labelle. Il y a bien des personnes qui auraient déposé un dossier de labelle, quand même, ce soir. Je vais regarder la liste. Non, pas de question. Pas de témoignage. C'est embêtant. Pas de question, c'est plutôt de bon signe. C'est signe que vous avez été exhaustif et très précis dans ce que vous avez dit. Ou alors, la RSO. Ce n'est pas bon, des termes comme ça. Marie-Rose, vous êtes là. Mais témoignez, s'il vous plaît. Vous aussi, vous avez déposé un dossier. Et vous en êtes revenu. Antoine ? Ah, Lidier. Salut. Bonsoir à tous, à tous. Merci encore. Et je veux dire, justement, que tout à l'heure, quand on parlait de valorisation, je pense que la valorisation de nos chartes et de nos engagements, on peut s'utiliser simplement, mais l'accompagner avec des signatures locales, avec les élus, avec les représentants, pour non seulement valoriser la Fédération Sportive et Culturelle de France, valoriser l'engagement et le travail de nos associations et la démarche dans laquelle on est, mais en même temps, je sais que si on fait un petit parallèle avec Atoufort, localement, on fait signer les élus sur la charte. Parce que c'est aussi un engagement des élus d'accompagner nos associations et de reconnaître que nos associations sont dans cette démarche. C'est juste l'idée. Mais c'est une idée bonne à prendre. Alors déjà, sur ce qui est la démarche responsable et sur une charte, un club, on valorise aussi ces engagements associatifs en adressant un courrier au maire, au président de la communauté de communes, au directeur de la DDJS jusqu'à temps qu'il rechange le nom, mais voilà, vous avez compris de qui je parlais, et du président du GDOS ou du CROSS. Donc, eux reçoivent systématiquement le courrier accompagné de l'action menée par l'association. Donc, c'est aussi valorisant, c'est important. À titre d'exemple, plus tard qu'avant-hier, on a reçu un courrier d'une association qui a travaillé sur son dossier de label du CNOSF qui a obtenu son label du CNOSF et qui, par ailleurs, pendant qu'ils avaient... Pardon. Et par ailleurs, ils ont fait leur charte associative, leur disengagement en termes de développement durable, qui a été validé par la Commission nationale. Et suite à ça, l'Euro, la communauté de communes, les a invités pour être grands témoins vendredi sur la journée de la Terre parce qu'ils ont une charte de développement durable. Et de l'autre côté, la branche sport du WWF les a contactés également parce que, de l'autre côté, ils ont obtenu le label du CNOSF. Donc, ce travail qui est fait derrière, ce travail que vous faites, le travail de fond sur le développement durable est très important. On le valorise, nous, le mieux possible. Mais il faut savoir maintenant que de plus en plus d'acteurs publics ou privés prennent le relais aussi et viennent vous le chercher parce que vous êtes des acteurs du développement durable. Et c'est de plus en plus important et on remarque ça de plus en plus. Donc, par contre, ce que tu dis en plus, Didier, ça pourrait être intéressant, nous, dans la refonte, enfin, je laisse Antoine, c'est notre responsable de la commission, mais je trouve l'idée assez intéressante dans la refonte des documents qu'on a et des outils qu'on va mettre à disposition dans le cadre de la RSO, d'engager effectivement peut-être les acteurs locaux un petit peu plus de l'avant que simplement leur envoyer copie d'un engagement qui a été pris par une association. Je pense que l'idée de Didier est très bonne et très juste effectivement. On est en plein dans la refonte donc c'est l'occasion. Alors, je parle de la charte bien entendu, mais effectivement, ça permettrait en plus d'avoir parce que c'est vrai qu'un courrier, alors il est lu, il n'est pas lu, une charte, elle est lue, elle n'est pas lue, mais là, en l'occurrence, faire signer un élu à le jour J comme pour la… voilà, ça permettrait d'avoir, de marquer vraiment les esprits et de faire que cette charte, elle prenne vraiment corps dans l'association, mais avec l'appui d'une collectivité, c'est bien mieux, on est d'accord. Mais on prend donc l'idée et… Merci Antoine et puis merci le char. je crois qu'on est tous impliqués dans cette démarche, nous on prend le train au niveau du CDD Dauphiné avec Gilles, secrétaire générale, on avance, mais c'est en même temps parce qu'au début de la présentation, on a parlé de la valorisation des bénévoles et le fait d'avoir une… comment je veux dire ? D'avoir un moment fort pour les bénévoles qui s'investissent au quotidien tout le long, certains que l'on voit, certains qui sont dans l'ombre et qui soient valorisés dans cette démarche-là par une signature officielle qui se retrouve conjuguée avec des élus, et bien c'est pour moi, je pense que ça peut être aussi un élément non seulement de reconnaissance mais aussi de motivation. Oui, tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris cet exemple du bénévolat parce que quand je suis en état des lieux avec les organisateurs et qu'ils me disent « Oh non, on ne fait pas grand-chose, je ne fais même rien », quand on… Et puis après, on égrène un petit peu, on égrène, on va… je vais chercher à droite, à gauche, qu'est-ce que vous faites ? À la fin, j'arrive à remplir une page format 4, en gros, des actions qui sont faites parce que… et notamment sur le bénévolat parce que le bénévolat est tellement habituel au sein de la FED qu'on n'y prête pas attention et ça, on ne le met pas en avant alors que d'autres fédérations s'en fichent complètement du bénévolat mais nous, c'est aussi notre force et ça, c'est à mettre en avant systématiquement et ça fait partie intégrante de la RSO, du développement durable anciennement, de la RSO. C'est fondamental, c'est un critère obligatoire dans le dossier de la BEL. Il faut y penser, c'est très, très important. Donc, il y a plein d'actions comme ça qui sont faites au quotidien au sein de la FED mais tellement habituelles et tellement classiques pour nous que ça semble complètement banal. Ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Il faut sortir de notre contexte, il faut sortir de notre environnement et se plonger dans l'environnement sportif où là, on se rend compte qu'on a notre mot à dire en termes de défis sociétaux. Très important. Et donc, je pense que la plupart des organisateurs, après, il faut effectivement s'organiser, il faut prendre le temps, il faut peut-être avoir des personnes du potentiel humain, alors pas forcément financier parce qu'en mettant en place les actions. Alors, il y a des actions qui peuvent coûter, effectivement, mais il y a beaucoup d'actions, si on se débrouille bien, ne vont pas coûter. C'est simplement faire appel à, par exemple, si c'est des actions solidaires, ce n'est pas forcément à vous de le faire. Par contre, vous pouvez inviter dans le champ de votre manifestation parce que vous organisez une grosse manifestation, parce qu'il y a des retombées. il y a certainement plein d'associations ou d'artisans locaux ou de ceci, cela, de partenaires potentiels qui seraient contents d'être présents sur votre manifestation ou vous filez un coup de main. Donc, ce n'est pas à vous de le faire, mais c'est à vous d'aller les chercher pour leur dire venez dans le cadre de la manifestation. Nous, on peut vous proposer ceci, cela, ou vous pouvez nous accompagner sur ceci, cela. le fait de faire appel à des bénévoles, par exemple, sur un championnat de gym où il y a beaucoup de matériel à déplacer, il y a du matériel à récupérer, le fait d'aller chercher du matériel dans les clubs voisins, cela vous paraît évident, cela ne l'est pas toujours. Cela, c'est valorisable. Il y a plein de choses comme cela. Le fait de vous entourer, d'avoir une escouade de bénévoles alors qu'il y en a qui pleurent pour avoir des bénévoles d'autres organisateurs en ont 50, 100, 200, mais ils ne sont pas de l'association même qui organise. Ce sont des bénévoles qui viennent d'autres associations du même territoire, mais cela aussi, c'est valorisable. Mais comme vous le faites de façon habituelle, vous n'allez pas penser à le valoriser. C'est aussi un petit peu mon… C'est aussi pour cela que quand je discute avec les organisateurs, j'essaie d'aller gratter un petit peu dans tous ces terrains, dans tous ces coins parce que je sais que potentiellement, vous le faites et il faut savoir le mettre en avant derrière. Mais il y a plein de choses comme cela. et ce label tel qu'il est fait correspond vraiment aux valeurs et aux démarches de la FED. C'est évident. Il faut juste se donner un petit peu de temps pour vraiment pouvoir le préparer au mieux. Alors, c'est le label ou ça peut être la démarche responsable, mais c'est important de noter ça. et pareil, sur une charte à club, il y a des actions que vous menez au niveau associatif qui sont effectivement valorisables à 300 %, 500 %. C'est énorme. Par rapport à un élu, il y a des actions qui leur semblent complètement incroyables. Vous marquez d'un tampon complètement différent en vous engageant dans une charte à club ou cette démarche responsable. Vous n'êtes pas organisateur d'une manifestation lambda. Vous n'êtes pas une association qui gérait une activité gym ou foot. Vous êtes une association avec un projet. Vous êtes un organisateur, un comité d'organisation d'un événement avec un projet autre. Et ça, c'est très important et c'est vraiment valorisable. Voilà. On est en plein accord, Richard. Ah bah oui. On a parlé encore aux assises. Et on se doit, nous, je parle pour le comité départementale du Dauphiné, je ne veux pas m'engager pour d'autres structures et concentrer, mais on s'éloigne, de se mettre en position d'avoir un développement fort et durable dans le temps qui soit ancré et qui passe comme c'est présenté. Et là, c'est très bien parce qu'on a, j'allais dire, on a une feuille de route, on a un tableau de marche, on s'inscrit dedans et on s'inscrit aussi dans la durée, point par point et on avance sur, ce n'est pas un projet, c'est sur cette évidence où l'on doit s'inscrire. et en même temps, il y a pour moi une inscription en tant que développement durable, en tant que, mais il y a aussi tout un engagement humain et comme ça s'est dit au départ, de l'engagement des bénévoles. Donc, quand on va l'expliquer aux bénévoles, quand on va, je ne sais même pas expliquer, emmener les bénévoles dans cette démarche qu'ils se sentent complètement responsabilisés et valorisés en disant, oui, ce que l'on fait là, c'est un bien. Tout à fait. Alors, après, c'est vrai qu'on peut mettre aussi, on peut mettre en parallèle ce qu'on fait, nous, à la fédération, dans nos manifestations. On est une fédération qui avons une tradition de grands rassemblements. Ça, ça nous est propre et on y arrive encore, malgré les deux années Covid, on arrive encore à avoir des beaux rassemblements assez conséquents et il faut s'en réjouir parce que c'est quand même le mal du siècle aujourd'hui, c'est quand même le fin du siècle des années. Le mal du post-Covid, c'est le repli sur soi. On parle du bénévole et on sait qu'on a beaucoup de pertes de force vive dans nos associations, chez les juges-arbitres, chez les parents aidants, chez les coachs, les entraîneurs. Enfin, on voit, on sait tout ça, on le perçoit et on le sait. Et je pense qu'à travers cette manière, cette approche, cette philosophie qu'on peut avoir à travers nos projets d'organisation, de manifestation, on se détache aussi du sport ou des activités lucratives et qui ne sont plus que lucratives aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut mettre vraiment l'accent là-dessus sur l'épanouissement de l'individu, alors que ce soit le pratiquant, l'aidant, le bénévole, mais aussi la promotion des partenariats vertueux. alors moi, j'ai toujours pour habitude de dire à mes partenaires avec 100, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 100 ou 1000 euros. Ce que je veux, c'est qu'on puisse travailler en bonne intelligence et que vous puissiez nous bénéficier. Donc, c'est un bénéfice réciproque. C'est une relation de symbiose, en fait, qu'on doit avoir avec nos partenaires. Vous nous proposez ou vous nous facilitez la vie en nous dotant de X choses ou que ça soit matériel ou autre. Et nous, on s'engage à en faire la promotion à travers notre campagne de communication. Et là, on reboucle avec le service communication qui est très aidant sur cette partie-là. Donc, vous voyez, tout est lié, en fait. Tout est lié. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à la FED. C'est un peu ça que vous voulez faire ressortir aussi à travers le témoignage de Didier. Et ça me paraît important. Aujourd'hui, on vient de vivre des Jeux Olympiques d'hiver qui sont complètement… Enfin, on marche sur la tête aujourd'hui. Les Jeux Olympiques d'hiver aujourd'hui se sont faits sur le béton, réfrigérés. Et alors que… Et puis, avec des moyens qui sont colossaux, enfin, c'est des milliards et des milliards d'euros qui sont investis pour quelques jours de compétition. Bon, enfin, on se pose la question aujourd'hui, très franchement, il faut se poser la question aujourd'hui de savoir vers quoi on veut aller. On parle de plus en plus de Sport Planète. On a des ambassadeurs du Sport Planète qui se développent un peu partout sur le territoire. C'est des gens qu'on ne fédère pas encore chez nous. Mais je pense qu'à travers les sports de nature et de plein air qui a reçu un label argent, pas or, mais on y était peut-être presque, je ne sais pas, mais un label argent. Je pense qu'à travers cette commission nationale, on pourrait aussi fédérer des événements éco-responsables, éco-sportifs. On parle de plugging, on parle de choses comme ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille, nos associations, qu'on aille là-dedans, qu'on aille là-dessus. Et puis, un dernier témoignage là qui est vraiment plus lié à une expérience personnelle, c'est de faire en sorte de mêler des événements les uns avec les autres. Cette année, le championnat national de la gym masculine va être remêlé ou adossé, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, à un festival des arts en régionale. Donc, on va mêler les deux pour amener de la culture dans la pratique sportive gymnique. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de faire. On a des associations qui sont nouvelles qui arrivent chez nous et qui viennent chez nous parce qu'on peut, on leur permet de développer des activités qui ne sont pas fédérables ailleurs. Et ça, c'est une vraie chance qu'on a à la fédération de pouvoir accueillir ces associations avec des événements très singuliers, des événements déjà très engagés, très tournés sur le développement durable ou la RSO, on l'appelle quand on veut, ou de manière un peu des événements éco-responsables. Enfin, voilà, on peut leur donner plein de noms différents, mais le tout, c'est qu'il faut que ça parle au grand public aussi parce qu'il faut faire connaître, il faut faire savoir tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment cette philosophie-là qu'on a, nous, à la Commission nationale. Alors, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce que la mer doit traiter les 6 thèmes ? Et donc, pas obligatoirement parce que la démarche responsable se veut quelque chose de très accessible. On sait que répondre aux 6 thèmes de la RSO, c'est pas parfois, ça peut être ardu sur certains événements. donc, nous, on est assez light, on essaie quand même de pousser les organisateurs pour aller sur au moins 4 des 6 thèmes dans le cadre de la démarche responsable. C'est vrai, on essaie de les inciter ou de leur donner des pistes d'action pour répondre à 4 des 6 thèmes. Les 6 thèmes à l'ADR, sur l'ADR, c'est vraiment pas une obligation, si ça l'est, c'est très bien, mais ça n'est absolument pas une obligation. Après, l'ADR, la démarche responsable va aussi évoluer, on va la faire évoluer pour que ce soit plus facile aussi à retraiter puisque, aujourd'hui, on est sur un fonctionnement très simple, c'est par mail, on liste les groupes, on demande de lister les actions dans un mail ou dans un document non formel. On a déjà fait un gros travail préparatoire. L'idée, c'est qu'on puisse l'année prochaine proposer de déposer les demandes de démarches responsables via le site de la fédération en direct. Ça, c'est toutes des évolutions qui vont arriver. Après, ça prend du temps tout ça parce que c'est un travail d'écriture, un travail de fond toujours assez poussé. Mais bon, voilà, vous voyez, on est aussi toujours dans une optique de, dans une démarche d'amélioration en continu comme on vous l'a écrit. Et donc, nous, on est obligé aussi de, enfin, on s'oblige, à faire évoluer les outils qui sont existants depuis un certain nombre d'années et de les améliorer, de les améliorer. Voilà. Donc, et puis, on n'oublie pas les structures CR, CD, les comités départementaux et régionaux. On ne les oublie pas. On est en train de réfléchir aussi pour eux à quelque chose de plus, un petit, de faire quelque chose de plus, comment je dirais, plus adapté, en tout cas, au-delà de la charte, ça leur permettra, l'idée, c'est de leur permettre de valoriser encore mieux auprès des institutions et des partenaires privés sur les territoires toutes les actions et réseaux qui peuvent être mises en place ou au moins la politique et réseaux qui peut être mise en place à l'échelle d'un territoire. Vous voyez, on a beaucoup de choses sur la table, sur le milieu, on a beaucoup de travail, mais c'est très passionnant parce que c'est transversal, ça touche toutes les strates de la fédération, ça tâche, quand on parle des réseaux, en fait, sans trop le savoir à chaque fois, on est systématiquement in fine, c'est le pratiquant ou la personne qu'on va recevoir sur une manifestation, qu'elle soit du public ou un parent ou bien un pratiquant, c'est ces personnes-là qu'on va toucher de près ou de loin par les actions qu'on aura mises en place et c'est ça qu'il faut avoir en ligne de mire. Toujours se poser la question de savoir est-ce que cette action, elle va servir à quelque chose pour le public, pour le pratiquant ou pour l'équipe bénévole parce qu'il faut aussi penser au bien-être de ces bénévoles quand on organise une manifestation. Je ne sais pas si tout est clair, en tout cas, je l'espère, on a tout fait pour, mais n'hésitez pas si vous avez encore une dernière question parce qu'il est il est l'heure, c'est ça. Il est 21 heures pile. Il est 21 heures pile, mais on peut prendre une dernière question s'il y en a une qui pointe le bout de son nez pour le plaisir ou pas, sinon on tient le timing et puis ce sera très bien aussi. Didier, on ne t'entend pas, on ne voit parler mais on ne t'entend pas. Je disais Antoine, ce n'est pas une question et je sais toute l'implication de la FED et nous au niveau des structures qu'on appelle des concentrés, des comités départementaux, des comités régionaux, on apporte notre contribution. On soit dans cette démarche et on a plein d'éléments positifs devant nous parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des manifestations ont repris sur le terrain avec la situation sanitaire où les contraintes ou les dispositifs s'allègent. Mais quand ça démarrait, elles étaient là et tous les membres, tous les bénévoles, tous les dirigeants, toutes les personnes ont été dans cette démarche de responsabilité pour pouvoir organiser des manifestations, des rencontres dans les conditions qui soient dans le respect des renobles qui nous étaient données et je ne discute pas les normes, surtout pas, mais parce que ça a permis de faire d'ailleurs et avec un grand respect. Donc, on a devant nous, à mon avis, un super boulevard pour justement développer cette démarche responsable. Voilà. C'est dans ce sens-là. Sur le terrain, il y a des équipes et sur la FED, il y a des équipes. Partout, il y a des équipes. Donc, ça ne peut être que super. Voilà. C'est le vrai de dire. Merci, Didier. Chloé, si tu veux le mot de la fin pour... Je propose qu'on arrête là-dessus parce que c'est quand même super positif. Ouais. Et en tout cas, merci à tous de votre participation, de votre écoute, de vos questions parce que ça fait avancer tout le monde. Puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire sur la digitalisation des pratiques. Et pour ceux qu'on aura le plaisir de recroiser en manifestation, on se voit très bientôt. Au revoir, bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501